Musique En fait au départ on avait organisé un bal russe et après on a changé le nom. On s'est dit qu'on va organiser le bal des tsars et des tsarines. Et aujourd'hui en fait dans une période où on vit dans un monde où on a le plus besoin en fait de cette union, de ce rapprochement de culture. Je me suis dit que ce serait pas mal en fait de rapprocher les peuples et d'inviter aussi par exemple les ukrainiens et d'autres cultures slaves à l'événement pour célébrer le nouvel an slave, le nouvel an orthodoxe. Le cercle interallié d'un côté c'est venu par hasard au départ parce que c'est un très beau lieu. Et il nous a invité de faire la soirée du bal des tsars et des tsarines chez eux. Mais c'est aussi la résidence du tsar et l'ambassade du tsar russe en 1849. Donc il y a une grande 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 histoire. Les murs sont imprégnés de l'histoire russe et c'est un endroit magnifique. Donc quel peut être un autre endroit pour faire un événement si beau, culturel, un gala pour un nouvel an slave ? L'esprit de la vie, l'esprit de l'esprit de l'esprit ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai beaucoup d'amis russes parce que la compétition de patinage, là où ils dominent toutes les catégories, forcément, à un moment donné, on est très proche des russes. Les russes, c'est des gens qui ont du cœur, c'est des gens... Parce qu'à l'époque, quand j'ai connu, moi, c'était l'ex-URSS. Donc, en fait, quand ils n'avaient pas grand-chose, ils avaient beaucoup de cœur, beaucoup de choses à donner, beaucoup d'amour. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec eux. Aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué, je trouve que ces gens-là savent partager des moments de fête. Aujourd'hui, on a le Nouvel An russe. Et moi, ça fait plusieurs fois que j'ai été présente dans les balles. Je suis très amie avec Anastasia Gaye, qui organise ce très, très bel événement. Alors là, j'ai laissé ma baguette magique à côté, mais c'est vrai que je me suis dit qu'aujourd'hui, ça va être la féerie du Nouvel An et que je vais exorcer les vœux des gens. Parce que c'est ça, le but d'un événement comme ça, c'est de leur donner de la joie et du plaisir. C'est ça, le but d'un événement comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501